Ce qui m'a séduit dans Thriller Mania, c'est vraiment l'originalité du projet. Je trouve ça très original parce que, d'ordinaire, quand on débute, quand on a écrit un premier texte, un manuscrit, et qu'on veut qu'il soit édité, on doit faire toutes les démarches. Dans l'opération Thriller Mania, c'est inversé. C'est l'éditeur qui dit, voilà, on vous offre une chance d'être édité. Si votre texte est intéressant, si vraiment vous avez du talent, et vous avez des lecteurs qui vont le lire, ce seront eux les juges. Ce seront eux qui vont dire, voilà, c'est vous qu'on a choisi pour être édité chez Pokéde. Moi, j'ai débuté il y a environ 7-8 ans, on va dire. J'ai envoyé mon manuscrit par la poste, en fait. Je suis passé vraiment par la petite porte de l'édition. Pour moi, l'écriture, c'est raconter une histoire. Donc ça, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes textes à mes lecteurs. Mes influences, c'est toute la littérature que j'ai pu lire quand j'étais adolescent, tous les films que j'ai pu voir, parce que c'est vrai que je regardais beaucoup de films. C'était l'époque où je lisais beaucoup de Stephen King, Graham Masterton, pour ceux qui connaissent, Jack Ketchum, donc qui sont des romans d'horreur, très imaginaires aussi. Et s'il fallait citer trois livres, enfin, ce qui est toujours très difficile. Je dirais que La Ligne verte de Stephen King m'a beaucoup marqué dans mon adolescence. Et plus récemment, il y a Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger et puis Une ténébrise de Maxime Chatham, qui sont des auteurs vraiment que j'adore et qui sont importants dans mon écriture. Les conseils d'écriture, c'est avant tout de raconter une histoire. Il faut avoir quelque chose à dire, il faut raconter des choses. Il faut aussi, selon moi, toujours penser à ses lecteurs quand on écrit. Chaque fois que j'écris une ligne ou un chapitre, je me dis, voilà, qu'est-ce que mon lecteur va penser ? Est-ce qu'il va aimer ce passage ? Donc il faut toujours essayer d'avoir cette vision-là. Puis il faut aussi beaucoup de passion dans l'écriture parce que ça prend du temps. Il faut de l'acharnement aussi. Il faut aimer se remettre en question, recommencer les choses, les chapitres. Donc il y a tout un tas de qualités, mais bon, le résultat, il est plaisant. Le message que j'aimerais leur faire passer, c'est de s'impliquer dans cette opération, c'est de bien présenter leur texte. Comme ils ont en face d'eux des vrais lecteurs, des gens qui lisent ce genre-là, si ça plaît, si c'est bien fait, forcément, ça a une chance d'aller très loin dans l'opération. Et pourquoi pas d'être édité, c'est un vrai bonheur.